Oh non, aidez-moi vite, il arrive à... On le sert, viens ici, viens. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'History Science. Si vous n'avez pas ce qu'est l'History Science, je vous invite à regarder la vidéo de présentation se trouvant juste ici. Aujourd'hui, nous allons parler de cette entité microscopique qui compose toute chose, je veux parler de l'atome. Tout d'abord, commençons par son origine. Le grec Empédocle, vers 492-432 avant Jésus-Christ, divisa la matière en quatre éléments, qu'il appela aussi racines. L'air, le feu, la terre et l'eau. Le mot « atome » vient lui-même du grec « atomos » qui signifie « incessable ». Cette notion fut inventée par Leucype de Millet en 420 avant Jésus-Christ. Son disciple, Démocrite d'Abder, vers 460-370 avant Jésus-Christ, expliquait que la matière était constituée de corpuscules en perpétuel mouvement et dotées de qualités idéales. Ces corpuscules étaient invisibles à cause de leur extrême petitesse, incessables ou indivisibles comme leur nom l'indique, pleins car pas de vides à l'intérieur, éternels car parfaits, entourés dans l'espace vide pour expliquer le mouvement et les changements de densité et ayant une infinité de formes pour expliquer la diversité observée dans la nature. Eh bien, pas vraiment. Il semble qu'à la même époque que celle de Leucype, il existait en Inde une philosophie, système d'Essichka, qui enseignait déjà que la matière était formée d'atomes indestructibles, leur assemblage en sources visibles et dégradables, et, au terme d'une période du monde, les liaisons atomiques se dissolvent, puis, après une phase de repos, se réunissent en un nouveau monde. La doctrine atomiste et grecque sombra dans l'oubli pendant de longs siècles et laisse sa place au triomphe durade de la théorie des 4 éléments d'empédure. En 1869, le chimiste russe Dimitri Mendeliev construit un tableau qui classe tous les éléments chimiques alors connus d'après leur propriété chimique. Ce tableau servira plus tard à classer méthodiquement tous les atomes naturels et artificiels d'après leur numéro atomique. Pour information, ce tableau est aujourd'hui encore enseigné au collège et lycée. Un atome est composé d'électrons et un noyau. Un électron, un délire. C'est quoi un électron, en fait ? En 1897, Joseph John Thompson découvre le premier composant de l'atome, l'électron, particule de charge électrique négative. En 1904, il propose un premier modèle d'atome, surnommé depuis le Pouding de Thompson. Il imagine alors l'atome comme une sphère remplie d'une substance électriquement positive et fouet d'électrons négatifs. Comme des raisins dans un cake, dira-t-il. Ben, le noyau alors ! En 1912, Ernest Rutherford, physicien néo-zélandais, découvre le noyau atomique. Ce nouveau modèle d'atome montre que sa charge électrique positive, ainsi que l'essentiel de sa masse, est concentrée en un noyau quasi ponctuel. Les électrons de l'atome se déplacent autour du noyau, tels des planètes autour du Soleil, et la force électrique attractive, la charge négative de l'électron attirant la charge positive du noyau, jouent le rôle de force de gravitation pour les planètes, d'où le nom de modèle d'atome planétaire. A noter que, contrairement à l'atome des Grecs, celui de Rutherford n'est ni indivisible puisque composite, ni plein puisqu'il contient essentiellement du vide. La distance noyau-électron est 100 000 fois plus grande que le diamètre du noyau lui-même. Rutherford comprend que le noyau est lui-même composé de nucléons. Ces nucléons sont de deux sortes, de charge positive, le proton, et de charge négative, le neutron. A savoir que le neutron sera effectivement découvert en 1932 par James Chadwick, un physicien britannique et pour lequel il recevra le prix Nobel de la physique en 1935. Le modèle planétaire de l'atome présente un gros défaut. Les électrons peuvent émettre de la lumière sous certaines conditions, dans une ampoule électrique par exemple. Ce faisant, ils perdent de l'énergie et devraient donc se rapprocher dangereusement du noyau de Kirti écrasé. Un tel atome ne serait donc pas stable. Afin de rendre compte de cette stabilité atomique, Niels Bohr crée en 1913 un nouveau modèle d'atome. Les orbites des électrons ne sont pas quelconques mais quantifiées. Seules certaines orbites particulières sont permises pour l'électron. Ce n'est que lorsque celui-ci saute d'une orbite à une autre qu'il peut émettre ou absorber de la lumière. Le modèle de Bohr est le dernier modèle obéissant à la physique classique, c'est-à-dire à la physique qui explique les mouvements et les phénomènes existants à l'échelle humaine. Ces modèles d'atomes sont donc faciles à comprendre et à se représenter. Quel plaisir intellectuel que de se représenter les atomes sous forme de petites boules tournant les unes autour des autres. Ce modèle est d'ailleurs toujours celui que le grand public affectionne, mais il est faux, car à l'échelle atomique de nouvelles l'or s'appliquent, ces lois appartiennent à une étrange physique très éloignée de nos concepts habituels appelés la physique quantique. C'est ainsi que s'achète notre petit cours sur l'atome. Je vous propose de commenter, partager, liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ouais, surtout partager, ça fait toujours plaisir. Et puis ça sauve des personnes comme moi. Merci, au revoir. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau History Science. N'oubliez pas, pour le prochain History Science, c'est vous qui allez choisir le thème en comptant dans le Stropole qui se trouve dans la description de la vidéo.